Plus de dix ans après l'effet, vous ne savez toujours pas qui s'est introduit chez vous ce matin-là, ni quels intérêts si puissants, pour vous citer Caroline, vous avez pu déranger pour qu'ils provoquent ainsi votre agression. Est-ce que vous espérez que le témoignage, à visage découvert aujourd'hui de Marie-Lorraine Boquepetit, relance l'enquête ? Oui, j'ai envie que l'enquête soit relancée. Moi, personnellement, je n'ai plus du tout envie d'être face à la justice. Car ces six ans étaient longs, difficiles, douloureux. Quand on vit dans la peur et dans la terreur viscérale, on ne vit pas, en fait. On se vit. Je précise que vous avez retiré votre plainte en 2019. Vous expliquez que vous préfériez la paix à la vérité. Absolument. Aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Ou vous êtes prête à renoncer à un peu de cette relative paix pour connaître la vérité ? Moi, je ne suis pas prête à renoncer à la paix que j'ai trouvée aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que vous avez vécu l'enfer, ce qui est raconté dans le film d'Isabelle Huppert, la façon dont, du jour au lendemain, on a remis en cause votre parole. On ne vous a pas cru. On vous a traité de folle, de mythomane, y compris dans les dîners en ville et y compris dans les plus hautes sphères de l'État, où, d'abord, vous aviez été écoutée et protégée. Et c'est ça que vous ne voulez plus revivre ? Non, il y a de ça. Mais il y a également toutes les questions des enquêteurs, le juge d'instruction. Il y a eu quatre juges d'instruction. J'en ai vu un sur les trois autres de mon milieu tribunal. Je ne les ai jamais rencontrés, jamais. Et je n'ai pas envie de ça. Le premier procès, j'ai pas de mots pour dire pour le premier procès. C'était odieux, absolument odieux. Est-ce que, comme dans le film, on le voit, les juges étaient des femmes ? Oui, tout à fait. Trois femmes. Trois femmes. Trois femmes. Et c'est léger dans le film. Par rapport à la réalité ? Par rapport à l'audience, c'était plus dur encore. Beaucoup plus dur, oui. Ce sont les mêmes mots, mais... Vous l'avez suivi, ce procès ? Oui, oui, j'étais là, oui. Caroline. Ce sont les mêmes mots, mais c'était d'une violence qui est difficile à partager, oui. Vous estimez que ce procès, il ne s'est pas déroulé correctement, c'est-à-dire ? Déjà, dans l'état où il a mis Maureen Kearnay, normalement, vous êtes accusée, vous devez être capable de vous exprimer. Et Maureen Kearnay s'est sentie agressée dès la première seconde. Avant même que le procès commence, elle a bu, avant de venir à la barre, une petite gorgée d'eau, parce que c'était le mois de juillet, non ? Je ne sais plus, c'était le printemps, le mois de mai. Elle a un peu soif, elle a été un peu stressée. Et la présidente lui a dit qu'on n'avait pas le droit de boire dans un tribunal, qu'on n'était pas dans un terrain de pique-nique, entre guillemets. Donc, elle ne s'est pas sentie en confiance, elle est arrivée à la barre et elle a été constamment, constamment... Enfin, la volonté de la présidente, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressentie, c'était de la faire avouer, Maureen, en direct, qu'elle avait inventée. – Sa propre agression. – Oui, et donc, bon, après, c'est normal qu'on pose des questions à charge et à décharge. Mais c'était très clair physiquement, moi, je me souviens d'un moment où ton avocat vient te mettre une chaise, parce qu'elle est en train de s'effondrer tellement elle a l'impression de revivre son agression. Donc, d'ailleurs, on voit bien la différence avec la cour d'appel. La cour d'appel, ce sont trois hommes, ils font à charge et à décharge, mais ils se comportent correctement. Et d'ailleurs, Maureen Kernet peut raconter l'histoire. Donc, pour moi, un moment où une accusée ne peut pas dire, ne se sent pas en confiance, et on le comprend, vu ce qu'elle avait vécu, en confiance pour raconter son histoire, ce n'est pas un procès où la justice rend honneur à ce qu'elle devrait être. – Au point de vous faire perdre confiance dans la justice. – Quand même, je suis réconciliée avec la justice, mais pour aller jusqu'en appel, ça coûte très, très cher. Et si mon syndicat, la CFDT, n'avait pas été présente pour payer les centaines de milliers d'euros que ça a coûté, je n'aurais jamais pu aller jusqu'au bout. – Aujourd'hui, la justice ne considère plus que vous avez menti sur votre propre agression, mais n'a toujours pas enquêté sur l'agression. il n'existe aucune investigation visant à éclaircir ces faits concernant Maureen Carnet, mais aussi la victime qui, aujourd'hui, parle à découvertes. Est-ce que ça pourrait changer, Caroline ? – La justice peut s'autosaisir, toujours. Un procureur peut dire, il y a un trouble à l'ordre public, parce qu'il y a un doute que la justice n'ait pas fait son travail. Donc, je m'autosaisis et j'instruis ces deux affaires. D'autant que les deux sont du ressort du tribunal de Versailles. Donc, ce serait intéressant de voir ce qui se passe dans ces archives à Versailles. Il y a quand même un petit dysfonctionnement administratif, dans le sens où les scellés d'ADN de Maureen Carnet ont disparu. En cours d'appel, c'est une des raisons de sa relaxe. Quand son avocat Hervé Temim a appelé le procureur avant le parquet, avant le procès, en disant, mais moi, je n'ai pas les résultats d'ADN, vous dites, dans le jugement, qu'il n'y avait pas d'autre ADN que... Que ceux de Maureen Carnet, ce qui expliquerait l'absence d'agresseur et donc... Et moi, je n'ai pas les résultats. Où sont les résultats ? Et le parquet a rappelé, a dit, on ne les a pas et les scellés ont disparu. Et quand les gendarmes appellent pour avoir l'archive de l'agression de Marie-Lauren Boquet-Petit, ils ont disparu. Donc, à tout le moins, une enquête administrative serait bienvenue pour nous expliquer pourquoi les choses disparaissent dans ce tribunal de manière répétée. Pourquoi Marie-Lauren Boquet-Petit a accepté aujourd'hui de parler à visage découvert ? C'est difficile pour moi de répondre à sa place. Je peux imaginer qu'elle a fait... Je l'avais vue quand j'ai fait le livre. Je l'avais vue en décembre 2017. Elle m'avait dit... On devait se revoir la semaine suivante. Elle m'avait dit... Je ne peux pas vous revoir tout de suite. Vous racontez ça, m'a bouleversée. Et après, on ne s'est pas revue. Elle a changé de numéro de téléphone, etc. Moi, cet été, j'ai recommencé à faire des démarches pour la retrouver. Ça a été long. Puisqu'elle avait changé de nom, changé de ville, changé de numéro de téléphone. On s'est parlé. Et je pense que le fait de ne pas être seule... En fait, la première fois que je suis allée la revoir, je lui ai amené mon livre qu'elle n'avait pas lu. Et je pense que le fait de ne pas être seule, d'être ensemble, c'est aussi l'histoire du syndicalisme, peut-être, mais je ne sais pas. Peut-être faire quelque chose d'un soutien ou... Est-ce que vous ressentez aussi ? Tout à fait. J'ai beaucoup envie de la rencontrer. Émilie. Ce film, La syndicaliste, il raconte votre histoire. Il sort aujourd'hui au cinéma. Il avait d'ores et déjà été vu par la députée, la France insoumise Clémentine Autain. Et votre histoire l'a indignée au point qu'hier, à l'Assemblée nationale, elle a réclamé une commission d'enquête parlementaire. Il nous semble qu'une commission d'enquête est indispensable et indispensable à l'heure où le film sort demain dans 400 salles. Donc ça veut dire que le choc que moi j'ai ressenti, je suis restée clouée à la fin du film, je suis restée sur mon fauteuil, je n'arrivais pas à parler pendant plusieurs minutes, parce que franchement, c'est assourdissant. Donc à partir de demain, vous allez avoir dizaines de milliers de personnes, de citoyennes et de citoyens qui vont être face à cette histoire et qui vont la découvrir. Est-ce que nous restons les bras ballants ? Ou est-ce que nous sommes à niveau... Vous dites qu'il faudrait une commission d'enquête parlementaire ? Je pense, oui. Je l'avais demandé avant l'agression. La mise en place soit d'une commission d'enquête, soit d'autres choses pour éclaircir sur ces contrats entre Areva, EDF et les Chinois. Parce que, Caroline, Michel Aguirre, ça pourrait permettre d'interroger les enquêteurs de l'époque aussi ? Ce qui est intéressant avec une commission d'enquête parlementaire, ils ne disent pas la vérité, ils peuvent faire l'objet d'une poursuite pour faux témoignages. Par ailleurs, on peut entendre, enfin les députés, ils peuvent entendre qu'ils veulent, y compris des gens, des renseignements, par exemple des services intérieurs. Ce serait une audience à huis clos, une partie de ce dossier, on peut imaginer qui serait couvert par le secret défense, de fait. Mais les gens des services secrets pourraient venir exprimer et dire, par exemple, ce qu'ils savaient de cette agression, est-ce qu'ils s'y sont intéressés ? On parle quand même de contrats nucléaires, de secrets d'État, d'intérêts chinois. Voilà, on a du mal à imaginer que personne ne soit intéressé à ce sujet. Et pourtant, il n'y a aucune trace, nulle part. Aucun politique que j'ai interrogée, aucun membre des renseignements qui ne sait rien, a priori, de ce qui s'est passé. Donc ce serait intéressant, une commission d'enquête parlementaire, d'entendre sous serment ce qu'ils ont à dire.